Bienvenue à la station des Réveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des Réveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale, entièrement en ligne, avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Côtizop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. A très bientôt, à la station des Réveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'y a-t-il sur cette page ? Attendez, laissez-moi vous aider. Ici. Vous voyez ? Vous voyez qu'il n'y a rien, donc il y a bien quelque chose ? Il y a l'absence de quelque chose. C'est le début d'une longue histoire mouvementée, celui du zéro. La première trace du zéro nous parvient des babyloniens, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux zéro connu, mais ce n'est pas encore un nombre, ni même une quantité. On le qualifierait plutôt de pense-bête ou de marque-place. Comment écrire par exemple le nombre 608, si on ne dispose pas du symbole zéro ? On peut écrire 6 espace 8, communauté d'usage en sumérien par exemple, mais ne risque-t-on pas de le confondre avec 68 ? Les scribes ont l'idée d'un signe de séparation des symboles, se présentant sous la forme d'un double chevron. Désormais, impossible de se tromper. Les grecs, quant à eux, comprennent l'utilité d'un zéro pour leur calcul, mais le rejettent pour des raisons philosophiques. Comme l'infini, le zéro fait peur. Selon Aristote, le vide et l'infini n'existent pas. Le monde est clos, fini et hiérarchisé. Le zéro babylonien arrive en Inde au 5ème siècle. A l'opposé des grecs, la religion hindoue intègre totalement la notion de vide et d'infini, nécessaire pour atteindre le nirvana. En parfaite symbiose avec l'hindouisme, le zéro évolue et au 7ème siècle, il n'est plus seulement un symbole utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part entière. A cette époque, on l'appelle Sunya, qui veut dire vide. De fil en aiguille, le zéro fut repris par l'empire musulman en pleine expansion et continua son évolution. C'est au 12ème siècle que le zéro arrive enfin en Occident. On le doit à Fibonacci, qui, comme on le sait, avait de la suite dans les idées. Le mot arabe « chiffre » passe ainsi dans tous les pays d'Europe, et est traduit en latin médiéval par « zéphirum » pour devenir progressivement zéro en français. Il donnera aussi le mot « chiffre ». Mais le zéro fait une entrée laborieuse en Europe. En effet, la religion chrétienne était très attachée à la pensée aristotélicienne. L'église catholique expliquait que, puisque Dieu est dans tout ce qui existe, alors toute représentation d'une néant devait être satanique. N'oublions pas non plus qu'au XIIe siècle, nous sommes en pleine période de croisades et de guerres de religions. Utiliser les chiffres arabes plutôt que les chiffres romains équivalaient à de la haute trahison. Dans l'espoir de sauver l'humanité du diable, ils bannirent rapidement le zéro de la société, alors que, dans le même temps, les marchands continuaient à l'utiliser en secret. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que le zéro soit officiellement reconnu en Occident. Enfin, les mathématiques et les sciences pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Aujourd'hui encore, le zéro continue de se réinventer, avec notamment l'essor du code binaire en informatique, qui le rapproche encore un peu plus de l'infini. Je vous avais bien dit qu'il y avait quelque chose. Vous le voyez, maintenant ? Je pourrais encore vous parler de tout, et surtout de rien, mais pire qu'il roule la masse pas mousse, comme on dit. Alors je vous dis à la semaine prochaine ! C'était Melly Mello, une création de Nicolas Pouls et Nathalie de Mulder. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Cotisop. Pour les prochains spectacles, concerts, cours et capsules culturelles, abonnez-vous à notre newsletter sur lacompagniedesereiveurs.com, à notre chaîne YouTube La Station des Rêveurs et à notre page Facebook. Bonne journée ! Bienvenue à la station des Rêveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada La Station des Rêveurs